Bonjour, je suis Claire-Élise Sterlin, psychologue clinicien. J'interviens au Carrefour des parents, qui est un dispositif anonyme et gratuit de la ville d'Orléans. Le burn-out parental, c'est l'histoire chez un papa ou une maman qui s'occupe de ses enfants et qui, peu à peu, va s'épuiser. Il va se rendre compte qu'il n'a plus envie de s'occuper de ses enfants, que chaque projet est une montagne à escalader. L'autre point, c'est qu'il n'a plus de plaisir dans la relation avec ses enfants. Il n'a plus de motivation. Il va s'occuper de ses enfants, les lever, les baigner, les emmener à l'école, mais sans aucun plaisir dans la relation. Il a l'impression d'agir comme un robot. C'est mécanique, froid, sans échange d'émotions. Ce n'est pas une dépression, il n'est pas triste. Par ailleurs, le parent va aller bien dans sa vie au travail, dans sa relation avec ses amis. Mais dans la relation avec ses enfants, il est en souffrance. Il se rend compte qu'il n'y arrive plus. Il éprouve alors de la tristesse, de la honte, de la culpabilité, en faisant la différence avec le parent qu'il était avant. Oui, tous les parents sont concernés dès lors qu'ils ont envie de faire bien ce métier. On appelle le burn-out aussi la maladie du don. Dès qu'on est généreux, qu'on a un fort idéal, qu'on a envie de bien s'occuper de ses enfants, on peut risquer de tomber dans le burn-out. Vous le savez, le métier des parents est un très beau métier. Vous le faites tous très bien, mais c'est aussi le plus difficile au monde. Il n'y a jamais de pause. C'est 24 heures sur 24. On se remet en question sans cesse. C'est remis en question aussi avec l'évolution des enfants. Et notre société actuelle, moderne, où tout doit aller très vite, dans la performance, aggrave le risque de burn-out. Alors oui, en effet, le confinement et l'anxiété actuelle sont un risque aggravant pour le burn-out. La famille se retrouve 24 heures sur 24 ensemble, ce qui n'arrive jamais. Donc il va falloir réaménager le mode de vie, les lieux. Le parent doit se revêtir de multiples casquettes. En plus d'être parent, maintenant, il est professeur des écoles, animateur périscolaire, cantinier, en plus de son travail ou de l'angoisse de son absence de travail. Les enfants, 24 heures sur 24 ensemble, doivent réapprendre à vivre ensemble. C'est peut-être l'occasion pour les parents de se dire « Oh là là, j'ai raté toute l'éducation de mes enfants » parce qu'ils observent différents modes de vie familiaux. Mais moi, je le verrais aussi comme une chance. Il y a moins d'horaires, plus de repas partagés, plus de temps gratuit possible. Le confinement est un risque, mais c'est aussi une chance de vivre une nouvelle vie de famille. Dans la vraie vie, comme dans le confinement, on a tous des petites recettes et chaque parent a les siennes. Je vous en propose cinq. Ne pas vouloir être un super héros, un super parent et choisir ce qu'on veut transmettre en priorité à nos enfants. Bien discerner, est-ce qu'on veut que le bureau de l'enfant soit impeccable ou est-ce qu'il soit gentil dans la relation avec nous ? Ça, on le communique avec nos enfants, on échange et après on s'y tient. Ne pas tout réparer d'un coup. Ce n'est pas en une journée qu'on éduque un enfant. Il faut se fixer des objectifs atteignables et fragmentés. Les enfants sont très heureux de participer aux tâches ménagères. Ils sont très contents de rendre service, à la hauteur de leurs moyens, bien sûr. On peut aussi partager un moment agréable autour d'un gâteau, d'un bricolage. Et le soir, se redire qu'on était heureux de partager ce moment ensemble. Ne pas tout faire en même temps. On est très tenté avec les téléphones, de travailler, jouer avec les enfants, faire la cuisine en même temps. On peut se discipliner et se dire, je joue un quart d'heure avec mon enfant et j'éteins mon téléphone. C'est une discipline contraignante, mais vous verrez qu'on y gagne beaucoup en fatigue et en charge mentale. Ne pas rester seul. Grâce aux moyens technologiques, dans le confinement, on peut rester en lien avec les grands-parents, les voisins, les amis, la famille. Ça nous permet de changer d'air psychologiquement, mais aussi d'aider les enfants à travailler, de passer un bon moment. Ça fait du bien de garder ce lien. Et enfin, oser la souplesse. Ne pas être trop rigide dans nos objectifs éducatifs. Acceptez d'être un peu bousculés et vous verrez que nos enfants, quand on lâche prise, font preuve d'une grande autonomie et de créativité. Bon courage les parents, en cette période de confinement, vous êtes formidables. Le carrefour des parents se tient à votre disposition, ainsi que la ville d'Orléans, via le numéro 02 38 79 29 99 ou par mail carrefour-parents-ville-orléans.fr N'hésitez pas à demander de l'aide, nous répondrons. Sous-titrage Société Radio-Canada